bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne hi everybody welcome back to my channel aujourd'hui nous sommes mercredi c'est le jour de la recette bien entendu mais je vais d'abord vous présenter un nouvel appareil que je ne connaissais pas qui se trouvait chez mon papa peut-être que vous le connaissez c'est le délit soupe de chez moulinex alors je vais vous montrer comment on l'utilise et puis je vous ferai une petite recette avec allez on va tout de suite découvrir ce nouvel appareil voici la bête donc il y a un cordon d'alimentation il se branche là sur cette partie qui est là pour l'instant on n'a pas besoin le voilà donc il est composé de deux parties la première partie donc c'est la cuve dans lequel on met les légumes etc et vous pouvez voir au fond là je sais pas ça brille un peu c'est marqué minimum et maximum c'est pour le liquide à mettre à l'intérieur la deuxième partie donc le couvercle avec la partie du moteur et les différentes instructions et mis ici donc la petite hélice qui va permettre de mouliner les fruits les légumes enfin ce qu'on va y mettre ici start pour commencer et pour arrêter ici pour sélectionner le mode que l'on veut donc il y a là le velouté la souple avec des morceaux les smoothies et ici ça permet de faire un nettoyage rapide voilà mais maintenant une fois que vous l'avez vu on va aller faire une recette voici tous les ingrédients pour faire ma soupe mon velouté donc à peu près 100 grammes de pommes de terre ça fait l'équivalent de deux pommes de terre un oignon 400 grammes de petit marron de courge que l'on va couper en petits morceaux et environ 600 millilitres 60 centilitres soit d'eau ou soit comme moi vous prenez un bouillon et vous allez mettre comme liquide le bouillon allez je vais finir de tout éplucher ça y est j'ai fini d'éplucher ma courge mes pommes de terre et mon oignon j'ai tout j'ai découpé le tout en petits cubes comme ceci et puis ici il y a mon bouillon de près alors si vous mettez vous faites avec un bouillon il n'y a pas besoin de rajouter de sel ni de poivre vous pouvez le rajouter à la fin quand tout est terminé si vous avez fait avec de l'eau vous pouvez la saler et poivrer à votre convenance donc je verse l'ensemble dans ma cuve et j'ajoute ça c'est minimum je vais arrêter ici je vais mettre le couvercle voilà et on va allumer donc voilà ça clignote qu'est ce qu'on choisit alors j'appuie là ça clignote sur smooth soupe donc de la soupe du velouté et je vais appuyer sur start et donc c'est parti pour 23 minutes donc regardez et écoutez ça continue à bouillir ça ne fait pas beaucoup de bruit là il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe et il y a un petit peu de buée sur le couvercle un tout petit peu ici c'est chaud sans être brûlant pareil pour la cuve elle est chaude mais pas brûlante on fait quand même attention aux enfants et on poursuit la cuisson donc nous sommes à 7 minutes de la fin on voit un petit peu ici la vapeur qui s'échappe de l'appareil il s'arrête un petit peu et il va reprendre par la suite il va faire la même chose donc je disais il va faire la même chose jusqu'au bout et voilà c'est terminé je suis prévenu donc là c'est terminé je vais ouvrir doucement donc on fait attention hop là regardez je vais enlever le couvercle alors on verse soit directement dans les bols ou là je vais le mettre dans un plat tout de suite donc je verse regardez ce velouté pas mal non plus pas besoin de mixeur plongeant ou quoi que ce soit et la cuve est facile à laver je vais la nettoyer tout de suite d'ailleurs j'ai lavé j'ai juste rincé pareil pour ici j'ai lavé vite fait c'est terminé c'est prêt pour une autre soupe j'ai oublié de vous signaler mais je pense que vous le savez il y a juste à rincer donc la petite hélice et le reste évidemment on le rince avec juste un petit avec un chiffon avec une éponge humide et surtout on ne le met pas dans l'eau on ne laisse pas tromper puisque ici il y a quand même toute la partie du moteur et voilà un magnifique velouté dans lequel vous pouvez rajouter évidemment du beurre, de la crème, du sel, du poivre une fois que vous allez l'avoir goûté bon là il est un peu chaud je vais attendre un petit peu aujourd'hui ça sera velouté de carottes de couleurs différentes avec quelques pommes de terre, ail et oignons le bouillon bien sûr dans l'appareil on peut faire des soupes à l'infini en fonction de ses goûts et des légumes que l'on a sous la main allez ma poulette et voilà elle est rigolote comme couleur mais oui mais il y avait une carotte rouge dedans et voilà encore un délicieux velouté cette fois-ci carotte jaune et carotte rouge donc jaune plus rouge égale marron et voici un autre velouté carottes, navets, poireaux alors la couleur c'est parce que j'ai mis du chou rouge aussi dedans mais c'est un délice, j'ai goûté voici un appareil qui est pas mal du tout les amis il fait tout on n'a plus qu'à mettre les légumes à l'intérieur il chauffe et il mouline super alors vous allez me dire oui mais bon tu as déjà un monsieur plus ou tu as déjà eu un thermomix oui évidemment ces appareils là sont fantastiques aussi pour faire de la soupe mais cet appareil pour ceux qui n'ont pas les deux autres appareils cités juste avant c'est qu'il est beaucoup plus petit il est pratique parce qu'on peut le ranger facilement dans un placard donc je trouve que c'est pas mal et en plus de ça, ça peut servir de cadeau pour Noël à vos étudiants, à vos parents, bref j'attends avec impatience les fruits du printemps et de l'été pour faire des smoothies mais là pour les soupes écoutez c'est rapide à faire c'est facile à nettoyer que demander de plus quand même bref maintenant à vous de voir parce qu'il faut aussi parler du prix alors je ne connais pas le prix parce que c'était à mon papa mais je suis allée chez Darty pour voir et il est quand même à 99 euros alors il y a sans doute d'autres enseignes qui sont un peu moins chères ou peut-être sur le bon coin on peut en trouver en tout cas c'est un appareil qui je peux lui laisser un like à lui à vous maintenant de me laisser un like aussi si ma vidéo vous a plu pourquoi pas de vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande avec ou sans cet appareil bien sûr d'ici là les amis gourmands portez vous bien soyez zen et surtout régalez vous et en ce moment avec le black friday vous avez des prix intéressants cela aussi dépend de certaines enseignes d'ici 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 Sous-titrage ST' 501